Bonjour à tous, moi Jean-Marc Leuchel, je préside la Fondation des Territors Demains, et justement la Fondation des Territors Demains accompagne les acteurs territoriaux, accompagne les entreprises, essentiellement les populations mondiales. Alors nous le faisons effectivement, deux, deux ans, pour lesquelles on le rendait évidemment, mais également pour l'Amérique latine, il y a alors un quartier alimentaire pour l'éducation, aujourd'hui, il y a quelque chose qui s'adapte à l'éducation, qui est une sorte d'édition triangulaire des choses, pour effectivement éviter le tout chinois, le tout nord-américain, et effectivement de travailler le tout de l'Atlantique, travailler notamment avec le consommeratisme américain, nous avons une série de ce réseau de questions en charge de tout ça. qui reviendrait tout à l'heure en dehors de l'éducation. Merci beaucoup Patrick. Je dirais qu'il faut, je prends des trois exemples, donc, trois équelles, tout ce qui est, on crée un petit intelligence, tout ce qui est Smart Cities, Smart Point Faze, un deuxième exemple de ce qu'on appelle les Living Labs, c'est presque la progression pour la francophonie, et un troisième, tout ce qui est, notamment French Air Labs. Alors, je vous explique ce, c'est trois, c'est trois, c'est trois, c'est trois, c'est qu'il y a un point, effectivement, c'est qu'ils sont assez invraisemblables, et justement, ils adotissent à une colocalisation, pour ça, j'insiste sur cet exemple-là, l'exemple de Délabine, qui souhaite être, qui souhaite être, pour les petites entreprises françaises, effectivement, qui tire à cette colocalisation, l'exemple de Délabine, l'exemple de Wallahara, bon, voilà, ça, c'était ma première réponse. Deuxième réponse, merci de la question, parce que je crois qu'elle est fondamentale, dans deux cas, notamment, et notamment dans le cas ivoirien, dans deux cas, notamment, nous avons trouvé cette importance de l'humain. Le premier, au niveau de la colonie, lorsque nous avons vu les résultats assez catastrophiques, évidemment, de la guerre civile, quasiment, ce qui s'est passé en Colombie, le résultat, ça a été la demande d'un lieu, d'un lieu où est réparé cela, reparaît cela, bien évidemment, au niveau de la santé, mais aussi sur le plan psychologique, mais aussi, effectivement, sur le plan des gens qui pouvaient se retrouver. Elle est une lampe de verre, c'est un énorme édifice de verre, dans un code de collaboration qui a été construit, pour, effectivement, incarner ça. Et, Côte d'Ivoire, il termine sur la région, l'équipe de la région, ici, qui est assez fantastique, effectivement, en se disant, il nous faut un lieu dans le domaine de la santé, pour un lieu dans le domaine de la santé, et pas un mouvement. Parce que si on travaille tous ensemble, et si on travaille dans l'international, eh bien, on peut aussi penser à l'emploi des gens, on peut aussi penser à la formation des plus jeunes, et donc, à partir de là, à d'autres horizons. Ok, ce sera le mot de la fin. Je vous remercie. Ok, merci à vous. Pour conclure, pour conclure, on... Pour ce qui est des impressions de cette première journée, des gens, je dois dire que j'ai été absolument frappé par, à la fois, les différences culturelles, et par le fait que ces différences culturelles, en réalité, rapprochées, plus qu'elles ne les séparaient. Donc, j'ai participé ce matin à une table ronde sur, justement, la coopération entre territoires. Je crois que cet élément de la spécificité technologique, de l'individualité des territoires et de l'individualité des entreprises qui travaillent ensemble, c'est quelque chose de tout à fait essentiel. Un autre point, un deuxième point a été souligné, c'est celui concernant, bien évidemment, Abidjan et son futur living lab de l'innovation et de l'autonomie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada